Salut à toi, je suis Anaïs, la créatrice de la méthode CAP Boost. Alors avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour recevoir toutes les vidéos en exclusivité et à rejoindre notre groupe Facebook pour rejoindre la communauté des chaînes. Alors aujourd'hui, on va parler de comment cela va se passer le jour J pour la session de 2020. Donc pour la session qui maintenant aura lieu en septembre. Alors tout d'abord, vous allez arriver dans les locaux et on va vous installer pour commencer votre partie sur l'ordonnancement. Vous allez donc découvrir les sujets. Donc là, pas de panique, on reste calme. On prend environ, grand maximum, 30 minutes pour faire votre ordonnancement. Tout simplement parce que si vous arrivez à le finir avant, eh bien vous accédez plutôt à la salle. Ça, 10 minutes de gagné, c'est pas négligeable. Vous allez ensuite donc arriver dans le lieu de l'épreuve. Dans un premier temps, vous allez désinfecter votre plan de travail. Vous allez désinfecter tous vos ustensiles. C'est important de montrer au jury que vous maîtrisez la partie de l'hygiène. Donc prenez 15 minutes pour tout désinfecter. C'est vraiment vital. Ensuite, prenez 5 à 10 minutes pour prendre vos marques. C'est-à-dire repérer où sont les fours, où sont les frigos, où sont les cellules de refroidissement, où sont absolument tout pour aller chercher vos ingrédients. Enfin, prenez vraiment vos marques. Même si ça prend 10 minutes, faites-le, c'est important. Parce que dans les moments où vous n'aurez pas beaucoup de temps, vous saurez tout de suite où aller. Donc ensuite, vous allez commencer à suivre votre ordonnancement. Donc commencer étape par étape. Vous allez commencer à faire les pesées de votre première étape. Donc par exemple, la pâte feuilletée. Alors n'hésitez pas le jour J à avoir plein de contenants en plastique. Vous pouvez trouver plein de contenants chez Emma ou n'importe où, des petits pots en plastique, pour ne pas être bloqués dans vos pesées, pour pouvoir avancer rapidement. C'est pas grand-chose, mais vous serez content d'avoir 15 contenants pour éviter de faire la plonge entre chaque pesée et de tout mettre dans la plonge en attendant. Donc vous pouvez également prévoir de sortir votre cahier avec les grammages. Alors attention, ne le regardez pas trop. Les jurys pourraient croire que vous ne maîtrisez pas votre sujet si vous passez votre temps à regarder votre petit cahier avec tout ce qui est grammage. Ok ? En sachant que le jour J, vous aurez de toute façon les grammes qui seront précisés dans la recette. Alors c'est juste si vous voulez utiliser vos recettes à vous. Vous pouvez le faire, ça peut vous rassurer. Mais vraiment, moi je me rappelle à l'époque, je l'avais posé, en fait il y avait un étagère au-dessus du plan et je l'avais posé ici et je l'avais regardé le moins possible. C'est vraiment montrer que vous maîtrisez votre sujet. Alors ensuite, étape très importante, au fur et à mesure, vous risquez d'être deux sur la plonge, enfin deux sur le plan de travail. Alors faites la plonge très 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 régulièrement. Vraiment montrez que vous ne laissez rien. Montrez que vous êtes très propre, que vous êtes calé. Et ne mettez pas une plonge qui déborde avec 50 plats. Évidemment, vous pouvez mettre par exemple vos contenants en plastique de vos posées, le temps de faire le reste, 10-15 minutes dans la plonge, c'est pas un souci. Mais ne gardez pas une plonge sale et une plonge qui se remplit comme quand on ne fait pas la vaisselle à la maison pendant plusieurs jours. C'est totalement hors de question. Si vous faites ça, vous allez perdre des points très bêtement. Et ces points, ils peuvent vous servir à valider votre épreuve. Donc vraiment, faites la plonge souvent, mettez-vous d'accord avec la personne qui est à côté de vous le jour J pour que tout le monde fasse la plonge régulièrement, que vous ne soyez pas pénalisé à cause de quelqu'un d'autre. Alors ensuite, s'il va y avoir un moment très marrant, vous allez vous sentir comme dans l'épreuve de Top Chef, le jury va vous interrompre pour passer à la partie orale. La partie qu'on redoute tous parce que du coup, on en a plein la tête, on est en train de faire 20 000 choses. Alors cool, montrez que vous ne stressez pas, montrez qu'il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est dans un moment crucial, comme par exemple, il vous reste, je ne sais pas, 5 à 10 minutes de cuisson sur votre pâte feuilletée ou autre, demandez au jury de repousser et expliquez-leur la situation. Les trois quarts du temps, ils comprendront et ils viendront vous chercher un autre moment. Par contre, si c'est un moment où vous n'avez rien, vous ne pouvez pas y échapper. De toute façon, il faudra y passer. Donc allez-y, au moins plus vite c'est fait, plus vite vous êtes tranquille et on ne pense plus à ça. Vraiment, ne stressez pas. Le jury n'est pas là pour vous descendre, le jury est là juste pour juger vos capacités de professionnel. Donc si vous êtes bien formé, strictement aucune raison de stresser, ça va bien se passer. Donc vraiment, prenez du temps pour suivre votre organisation. Soufflez 5 minutes s'il faut, juste pour vérifier votre ordonnancement. Vérifiez que vous êtes bien sur la bonne nuit. Vous pouvez prendre 5 à 10 minutes pour vraiment vous recentrer et vérifier que vous êtes bien dans le timing. L'ordonnancement, je ne le répéterai jamais assez, c'est vital, ça vous permettra de savoir si vous êtes en temps et en heure sur votre organisation. Alors vous allez devoir aussi faire abstraction du jury parce qu'ils vont être très présents, très très présents. Moi je me rappelle le jour J, j'en avais 3 derrière mon dos en permanence et ça peut être très stressant. Alors vraiment le mieux, vous leur faites un grand sourire et vous faites abstraction. Vous continuez votre épreuve, vous répondez quand on vous pose des questions, mais ils ne sont pas là pour vous interrompre toutes les 2 minutes. Donc avancez, ne vous dites pas que vous allez tout foirer parce qu'ils sont à côté. Vraiment juste avancez et essayez de faire abstraction au maximum. Je sais que c'est facile à dire, mais au moins si vous savez en avance ce qui va se passer, vous pourrez vous conditionner aussi, vous mettre dans le mindset que rien ne peut vous empêcher d'avoir votre sapé et de faire abstraction de tout ce qui va être autour parce qu'il va y avoir beaucoup de choses autour. Vous allez aussi pouvoir commencer à préparer votre décoration en fonction du thème qui va tomber le jour J. Normalement vous avez 3 thèmes, vous aurez donc préparé 3 éléments différents. Je vous rappelle que ce n'est pas au choix, vous en aurez un qui sera choisi le jour J. Donc il faut travailler les 3 thèmes en amont. Du coup vous allez commencer à pouvoir sortir en fait tous vos éléments pour votre thème de décoration et commencer à prévoir la décoration en amont. Laissez-vous une petite demi-heure pour tout ce qui est déco parce qu'avant de goûter, le jury aussi y voit à l'œil. Donc c'est important d'avoir quelque chose de propre, quelque chose de carré, donc ne négligez pas la partie déco. La note artistique peut aussi influencer votre épreuve, donc ne négligez surtout pas ça. Et surtout il va falloir que vous gardiez 20 minutes à la fin de l'épreuve, ce qui est compris dans votre temps d'épreuve, pour nettoyer votre plan de travail, nettoyer la plonge, nettoyer vos ustensiles. N'oubliez pas que si vous terminez et que vous n'avez pas nettoyé, vous allez perdre des points sur l'hygiène, ce qui est totalement hors de question de perdre des points si d'être non. Du coup gardez-vous 15-20 minutes pour tout nettoyer. Voilà, à part ça, le jour J, tout devrait bien se passer. Si vous êtes bien formé, il n'y a pas de raison. Organisez-vous, organisez-vous, organisez-vous. Répétez cette tâche des centaines de fois à la maison, en amont. Faites-moi des ordonnancements par centaines, pour en fait tout simplement tenir votre épreuve dans les temps et éviter un stress vraiment qui est totalement évitable, juste en étant bien organisé. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le jour J, c'est déjà pas mal à prendre en compte. Du coup on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube et à rejoindre notre groupe d'échelle. Salut !